et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va parler tout ce qui est réflexe écolo et sur un thème et trop éménager ou électro ifi c'est la même chose alors je vais vous donner des astuces ça c'est pas le top ça aussi si tu es nouveau sur cette chaîne je t'invite à t'abonner tu verras on parle de la dépollution on fait de la dépollution mais je ramasse les déchets je vous fais découvrir marseille tout ça avec le fun ou pas alors le réflexe qu'il faut ne pas acheter vos produits électroménagers comment faire alors je vais donner un exemple sur cette machine à café voilà vous venez acheter une machine à café nespresso on s'en fout de la marque mais c'est juste pour l'exemple ne me rend pas fou ok cette machine vous l'avez payé 90 euros très important de savoir le prix parce que on verra ça plus tard la machine elle marche bien tous les matins vous prenez votre café tranquillou hein si vous êtes fumeur café clope est égal caca on le sait très bien et un beau jour la machine a un problème oh putain qu'est ce qu'elle a elle coule plus le café je sais pas mais je mets un truc il y a un bruit bizarre et c'est bon elle est cassée qu'est ce que je vais faire gros je vais le jeter à la poubelle voilà et je vais m'acheter un autre je vais pas blâmer ça c'est normal on arrive dans une époque où tout le monde fait ça en fait elle marche plus je le jette et je prends un nouveau voilà ça coûte cher en vrai à faire ça je vais vous expliquer comment garder votre argent je vais vous expliquer aussi le problème le problème quand vous jetez une machine comme ça qui marche pas c'est pas le produit tout entier qui marche pas c'est un composant qui partient un peu en couille un peu en cacahuète mais tout ce qu'il y a dedans fonctionne et toi tu vas le prendre je vais le jeter dans un conteneur dans un trottoir dans un coin de rue et là hop ça passe à la benne on prend un jette à la benne la benne amène la décharge ou hop on va tout brûler et c'est fini tous les produits qui étaient fonctionnels dedans qu'on pouvait le recycler pour réparer d'autres machines ou pour construire d'autres machines il n'y en a plus alors qu'est ce qu'il faut faire en réalité vous avez une garantie profitez sur la garantie c'est gratuit vous prenez votre machine et vous la ramenez là où vous l'avez acheté darty fnac où vous voulez quand cette machine là elle est réparée vous gagnez une prolongation de votre garantie oui oui vous gagnez des mois de prolongation de votre garantie voilà ça c'est la première étape allez toujours vous servir de votre garantie deuxième cas de figure oui parce que je sais très bien là toi derrière moi mais moi ma machine elle a tombé en panne après la garantie maintenant il faut que je paye alors là tu peux demander un devis alors tu vas l'amener là-bas tu vas demander un devis si la machine pour la réparer coûte 40 euros c'est 40 euros au lieu de 90 maintenant la troisième cas de figure tu vas l'amener à la faire réparer ta machine tu l'as payé 90 euros et on te dit pour la réparer faut payer 150 euros je te dis attends 150 euros je me prends une machine neuve à 90 euros elle est là je reprends la machine à 90 euros les 150 euros je vais pas les payer pour réparer une machine je comprends très bien oui parce que je sais très bien qu'il y en a beaucoup qu'est ce qu'ils font il prend la machine et non c'est bon on va pas la faire réparer ils achètent la nouvelle et la machine elle achète la poubelle et ça recommence comme avant comment le recycler parce qu'à lui il va dire ouais mais comment je fais pour la recycler la machine dans votre magasin et oui bah ouais vous dites ou en fait à votre vendeur ou à votre conseiller vous savez quoi garder la machine garder la machine comme ça vous pouvez la réparer la reconditionner et ensuite la vendre moi je vais m'acheter une nouvelle allez parce que 150 euros je me prends une 90 euros pas mieux voilà et là du coup vous avez opté sur un geste écologique un geste de tri de recyclage sans vous rendre compte eux ils sont en obligation de récupérer la machine ils ont des locaux spécial ils savent vous l'envoyer ils vont la reconditionner et vous allez retrouver cette machine à électro dépôt oui oui là vous repartez avec une machine neuve à 90 euros et vous n'avez pas payé 150 euros et vous n'avez pas aussi jeter la machine cette machine a été récupérée reconditionner et le remettre en vente petite chose à savoir oui parce que certains magasins peut vous faire en fait on va dire un geste commercial par rapport à ce geste de recyclage le commerçant peut vous faire un geste c'est à dire que si la machine à 90 euros vu que vous laissez cette machine là pour la reconditionner il peut vous faire un petit 20 euros un petit 10 euros ou un petit 30% on s'en fout il peut vous faire une remise sur cette machine que vous allez acheter du coup si vous avez cette chance là avec vous pouvez avoir la machine à 50 euros au lieu de 90 c'est juste un exemple et ça c'est le top voilà les amis parler autour de vos l'entourage ou partager cette vidéo du coup voilà les amis j'espère que ce programme là que je suis en train de titiller ça vous plaît dites le dans les commentaires ça me plaît c'est super comme ça moi je ferai la deuxième chose que si vous aimez en fait ce genre de petits trucs je peux vous faire aussi d'autres astuces comment gagner de l'argent à grâce à votre poubelle et là c'est du what what comment je peux gagner d'argent avec ma poubelle oui ciao